Décidément, les temps ne sont pas simples pour le prince Harry et Meghan Markle. Alors que leurs projets personnels capotent les uns après les autres, le couple voit son nom effacé de plus en plus régulièrement des archives de la famille royale. Selon la presse britannique, c'est un article iconique de leur histoire qui a notamment été retiré ces derniers jours. La famille royale aurait-elle envie de tourner définitivement la page Harry and Meghan ? Elle semble en tout cas vouloir les effacer progressivement de ces archives. En ce début de semaine, la presse britannique a découvert qu'on ne pouvait plus trouver sur le site de Buckingham Palace l'article qui avait été publié en 2016 et dans lequel le prince Harry confirmait que l'actrice américaine était sa petite amie. Écrit par son porte-parole et sorti en novembre, l'article dénonçait déjà la vague de harcèlement et d'abus autour de la jeune femme depuis que leur romance avait été rendue publique au cours de l'été. Sa petite amie, Meghan Markle, est la cible d'une vague d'abus et de harcèlement. Certains actes sont faits en public. La diffamation en une d'un journal national, les commentaires racistes et le sexisme des trolls des réseaux sociaux. Certains sont plus discrets. Les batailles juridiques nocturnes pour empêcher les histoires diffamatoires de paraître dans les journaux. Sa mère qui doit se battre devant les photographes pour se rendre à sa porte d'entrée. Les tentatives de journalistes et de photographes de pénétrer illégalement chez elle et les appels à la police qui ont suivi. Les pots de vin substantiels offerts par les journaux à son ex-petite amie. Le bombardement de presque tous les amis, collègues et proches de sa vie, avait-il déploré avant de déclarer que La suppression de cet article symbolique du site de Buckingham Palace s'ajoute à une série de mesures qui semblent viser à réduire la présence du couple dans les archives officielles de la famille royale. Cette décision intervient à un moment où les tensions entre Harry, Meghan et la famille royale semblent toujours présentes, exacerbées par les révélations continues et les critiques publiques. Il sait que certains expliquent que c'est le prix à payer, et que cela fait partie du jeu. Il n'est pas d'accord. Cela n'est pas un jeu, c'est leur vie. Avait-il conclu dans cet article, désormais supprimé selon les journalistes de People, un article qui n'avait pas vraiment changé les choses, mais qui n'avait pas non plus empêché le couple d'annoncer ses fiançailles quelques mois plus tard, puis de se marier en mai 2018. Mais la situation avait continué de leur peser, puisque c'est entre autres pour ces raisons que tous les deux avaient été décidés de quitter la famille royale en 2020 et d'aller s'installer aux Etats-Unis avec le jeune Archie, âgé de 5 ans aujourd'hui, Lilibet n'étant pas encore née à l'époque. Depuis, les relations sont particulièrement houleuses entre le couple et le reste de la monarchie, notamment en raison des différentes accusations formulées par le prince Harry contre son clan. La suppression de cet article si important dans l'histoire du couple ne devrait pas arranger la situation que beaucoup pensaient sur le point de s'améliorer en raison de la maladie de Charles III. Le déménagement aux Etats-Unis, censé offrir une vie plus paisible et éloignée des tensions médiatiques britanniques, a certes apporté une certaine indépendance au couple, mais n'a pas résolu tous les problèmes. Les révélations dans les médias et les mémoires du prince Harry, notamment dans son livre Spare, ont continuellement ravivé les tensions. La suppression de l'article de 2016 qui avait été une déclaration publique et officielle du prince Harry défendant Meghan Markle contre les abus médiatiques est perçue par beaucoup comme une tentative de la famille royale de réécrire ou d'oublier cette partie controversée de leur histoire. Cela pourrait rendre encore plus difficile toute tentative de réconciliation, d'autant plus que la maladie de Charles III aurait pu être une occasion de rapprochement. Il reste à voir comment cette nouvelle évolution affectera les dynamiques familiales déjà fragiles et si une voie vers la réconciliation est encore possible malgré les nombreux obstacles.